Il m'arrive deux fois qu'elle est là, je me réveille, je me dis, écoutez, c'est aujourd'hui, c'est moi qui va faire tout. Je me réveille très tôt, il arrive des fois que je fasse la lessive, que je fasse aussi la vaisselle, que j'essaie un tout petit peu de torchonner les salons. Deux fois, je me dis, ok, aujourd'hui, c'est moi qui va faire le marché. Donc là, je viens de faire le marché, comme je vous l'ai dit, madame est un peu malade, alors j'en profite pour faire le marché pour lui et je vais préparer. Par exemple, tu as faim ou encore tu te retrouves en ville, mais est-ce qu'il faut attendre que tu sois à la maison pour que ta femme puisse aller au marché ? Non, si tu as cette capacité, ce moyen de l'aider ou en faisant des achats au marché, vous pouvez le faire. Je peux arranger même les lits. Les hommes, ils ont du mal à laisser leurs femmes, par exemple, d'aller retirer leur salaire. Mais il n'y a rien de fois, moi, je peux dire à ma femme d'aller retirer le salaire. D'autres interprètent d'une manière ou d'une autre. Surtout, les gens de ma famille peuvent dire, écoutez, sa femme la domine, ce n'est pas normal. Ça ne revient pas à lui de faire de tels travails chez lui et surtout chez lui à la maison, parce que l'homme est considéré comme la puissance, l'homme est considéré comme la tête, l'homme est considéré comme le chef. Alors, comment un chef peut agir de cette façon ? Il y a d'autres rôles que les femmes aussi font, qui revenaient, ce rôle qui revenait, par exemple, aux hommes. Alors, quoi depuis normal que moi, je puisse aussi le faire pour l'aider ? Et d'abord, depuis que je fais ce que madame devait faire, ça renforce, je vais vous dire, un secret, ça renforce l'amour. La femme, ce n'est pas un esclave. La femme, c'est une personne et à part entière, c'est une personne qu'elle est considérée, même la Bible, elle est dit, elle est considérée comme notre aide semblable. Si vous jouez avec votre enfant, est-ce que ça vous enlève votre casquette de père ? Je ne crois pas. Tout change, tout évolue. On doit aussi changer notre façon de vivre et notre façon de traiter la femme dans notre société. Quand il y a de l'amour, il y a la complémentarité, il y a la compréhension, tout devient facile. Ce n'est pas vraiment inverser le rôle, c'est juste se compléter dans le rôle.